Bonjour à tous, c'est Piston & Co. Aujourd'hui, seconde vidéo sur la restauration de la Panhard Dina X. Dans la dernière vidéo, on avait fait le train arrière, cette fois on s'attaque au train avant. Et je vais commencer par vous présenter un peu les pièces, parce que le train avant Panhard est un peu spécial. Donc on va regarder ça ensemble. C'est parti ! Donc voilà à quoi ça ressemble un train avant de Panhard après-guerre. Tous les modèles d'après-guerre, donc la Dina X et tous les modèles jusqu'à la fin de la production, ont eu ce système-là de train avant, qui est composé de deux lames de ressort, qui sont transversales. Donc c'est pour ça que c'est un peu spécial. Là c'est comme si on se plaçait face à la voiture. Et là j'ai présenté la mécanique qui va être côté droit. Donc côté droit, on a un pivot, qui est pris avec des axes sur les bagues directement des ressorts. Ensuite, on a une flasque de frein, comme pour les freins arrière. Donc là c'est des freins un peu plus gros à l'avant bien sûr. Et ensuite le même système un peu qu'à l'arrière, c'est-à-dire un bloc aluminium dans lequel on retrouve les roulements. Et qui supporte donc la roue. Bien sûr au centre, on a des cannelures, puisqu'il y a la transmission. Donc je vais commencer par m'occuper, moi surtout, des moyeux et des pivots. Je m'occuperai dans un second temps des lames de ressort. Voilà, et pour vous présenter sur la base sur laquelle je travaille, c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas de voiture à vous montrer pour l'instant. C'est tout simplement parce que tout a été démonté il y a une vingtaine d'années. Donc tout a été rangé, classé, vous voyez c'est tout dans des caisses, avec des étiquettes. Donc là on est sur l'avant gauche. Et là, on a les étiquettes avant droit. C'est parti, je commence avec cette caisse. Je vais faire le moyeu avant droit. Voilà, donc le roulement, il y avait une entretoise, un joint spi, c'était tout là-dedans. Donc j'ai tout sorti. J'ai sorti le moyeu bien sûr aussi. Là, il ne reste plus qu'à tout nettoyer, puis je vais remonter doucement le joint spi neuf et le roulement neuf. Voilà, donc maintenant que j'ai terminé les deux moyeux, on va attaquer la rénovation d'un porte-moyeu, d'un pivot. Donc le pivot, c'est une pièce comme ça. Là-dedans, on a le moyeu qu'on vient de réviser avec la transmission. Et ensuite, on a une main inférieure qui vient prendre dans la lame de ressort inférieure. Et une main supérieure qui vient prendre dans la lame de ressort supérieure. Donc là-dedans, on a des pivots. C'est à base de bagues qui tournent l'une dans l'autre. Celui-là est plutôt libre. Celui-ci, il tourne un peu serré. Il tourne même presque pas. Voilà, il tourne un peu serré. Je vais commencer par démonter cette main là supérieure. Pour ce faire, il faut enlever le circlip, le capuchon qu'il y a dessous. Et dessous, après, on atteint une grosse vis qui permet de désolidariser le tout. Voilà, la main supérieure est démontée. Il y a une bague ici. Et ici, il n'y a pas de bague, c'est directement l'axe. Voilà, c'est ce montage-là qui crée le pivot. Et maintenant, je fais pareil avec la main inférieure. Et là, c'est le même système. On enlève le clip. On enlève ensuite le capuchon, la longue goupille. On enlève la vis et la main, elle sort. Ça y est, la main inférieure, donc j'ai réussi à la sortir. Le petit capuchon a été un peu pénible à enlever. Mais une fois enlevé, après le reste, ça se passe bien. Juste, il y a une petite subtilité sur la main inférieure. Il y a des petits trous ici qui permettent d'accéder à ce circlip-là. Qui, en fait, retient la main, on voit, de par sa forme. Elle ne peut pas sortir tant qu'il y a le circlip. Donc, il faut faire sauter le petit circlip par les petits trous-là, en faisant le levier par-dessous avec un tournevis. La main supérieure, il n'y a pas trop de jeu sur le pivot. Je changerai la bague quand même. La main inférieure, par contre, il y a un peu plus de jeu. Et en fait, il y a du bronze de la bague. On voit un peu qu'il s'est déposé sur l'axe. Voilà, c'est comme un peu soudé. Donc, il va falloir nettoyer tout ça correctement. Je changerai les bagues. Et ensuite, je pense que tout ça, je mettrai un petit coup de sablage et de peinture noire. Voilà, maintenant, je vais sortir les bagues qui sont dans les mains. J'ai préparé quelques douilles, là. Voilà, il y a toutes sortes. Je vais en prendre une du bon diamètre. Je vais caler ça dans l'étau. Et puis, je vais frapper en chauffant un peu, encore une fois, pour dilater légèrement les matériaux. Et normalement, pareil, ça doit sortir sans trop forcer. Donc là, maintenant, je vais passer au rechargement des mains. Donc, les mains, ce sont ces pièces du pivot qui sont autour des axes des ressorts. Et donc, du coup, forcément, il y a de l'usure. Là, on voit bien la forme du ressort. Donc là, l'idée, ça va être de recharger en soudant l'arc. Et ensuite, il faudra que je meule pour reprendre l'écart d'origine. Voilà, là, j'ai pu combler la plupart de l'usure. Donc, maintenant, il va falloir rectifier tout ça pour que le ressort puisse se remettre et que la surface soit bien plane. Et voilà, j'en ai fait une paire, déjà. Donc, comme on peut voir, la surface est redevenue lisse. Donc, j'ai meulé en partie à la lime et puis surtout le plus gros au début avec un disque à meuler sur la disqueuse. Ça va me permettre déjà de décaper ces pièces, de les repeindre, de les remonter sur le pivot. Et je ferai les ajustages finaux lors du remontage sur le châssis. Ici, j'ai des bagues neuves de pivot. Donc, les plus petites, les plus courtes en hauteur, elles vont pour les mains supérieures. Et celles-ci, qui sont un tout petit peu plus longues, elles vont pour les mains inférieures. Voilà, là, j'ai pu l'enfoncer un tout petit peu. Elle s'enfoncer d'un centimètre, un centimètre et demi environ. Sinon, on remarque, donc, j'ai bien aligné le créneau, les créneaux ici, avec la petite fente qu'il y a ici. Donc, ces créneaux-là, ils sont pour permettre le graissage sur le bas de la main, au niveau du... On va dire de l'appui qui est là sur le pivot. Et ici, là, on voit que le créneau qu'il y a sur le haut, il va s'aligner avec la petite gorge qui arrive du graisseur. Voilà, les bagues neuves sont remontées dans les mains. Donc, j'ai fait les deux là, et les deux sur ce pivot-là aussi. Voilà. Donc, maintenant, je vais sabler les pièces, les repeindre, et ensuite, une fois que j'aurai tout repeint, je vais pouvoir procéder au remontage. Et voilà, toutes les pièces sont sorties du four, sont peintes en noir. Sur les flasques, j'ai mis aussi une couche d'après-anticorrosion enrichie au zinc. Et sur les autres pièces, là-bas, j'ai juste mis une couche de noir, ça suffira largement. Voilà, donc là, je passe au remontage des pivots. Donc, par exemple, on va commencer par l'avant-droit, la main supérieure. Donc, là, voici. Voici ici le pivot, j'ai bien tout nettoyé. J'ai bourré de graisse. Donc là, on peut remonter la main sur l'axe. Là, je l'ai enfoncé. Et maintenant, il va falloir bloquer le tout avec une vis qui va se visser sous la graisse. Là, on ne voit pas, mais il y a un filetage, comme au démontage. Je remets la vis avec une sorte de rondelle en cuvette. Je serre la vis. Normalement, je vais retomber en face du trou de goupille qui est au niveau de mon pouce. Donc, je pourrais goupiller la vis en position. Et cette rotule, enfin, ce pivot-là sera remontée. Voilà, je viens de revisser la vis. J'ai pu mettre la goupille. Il n'y a pas de jeu. Ça tourne librement. C'est impeccable. Maintenant, il me reste à remettre un petit capuchon, celui-ci, par-dessus. Et il sera maintenu ensuite par un circlip. Pour faire le montage final, contrairement au pivot supérieur, les pivots inférieurs, il y a un circlip en plus. Il faut que je nettoie ici. Qui va venir dans cette petite cage-là. Et qui permet à la main de ne pas pouvoir sortir quand elle est montée à l'intérieur. Alors, voilà. J'ignore pourquoi il n'y en a pas en haut. Donc, je le passe autour de la main, ici. Et ensuite, je l'enclenche quand je mets la main sur le pivot. J'enclenche le circlip à l'intérieur. Voilà, le pivot est terminé. J'ai remonté les graisseurs. Il me reste maintenant à remonter le système de freinage de direction. Panhard avait mis ça sur les Dynas X, les Juniors et les premières Dynas Z1. C'est en fait un système qui est composé d'un sabot, comme ceci. D'un ressort. Et d'une vis de réglage. Qui pousse le ressort, qui lui-même pousse le sabot. Et ce sabot vient frotter à l'origine sur l'axe de pivot. Et donc, freine, on va dire, la direction. La rend un peu plus dure pour s'adapter au défaut de la route. Donc, ça va rendre plus dure la direction. Et ça va éviter que la roue devienne folle, entre guillemets. Et essaye de suivre les défauts de la route. Et donc, on a un peu plus de confort dans le volant. On a moins de vibrations dans les mains, dans les poignets. Bon, ils ont abandonné ce système. Donc, j'imagine que ce n'était pas génial. Et l'état des routes, de toute façon, aujourd'hui, s'est considérablement amélioré depuis les années... Fin des années 40. Donc, je ne vais pas le remettre. En plus, la bague 9 que j'ai mine ne comporte pas le trou qui permet de passer le sabot contre l'axe. Donc, je vais simplement remettre le petit bouchon pour boucher le trou. Et voilà, les deux pivots sont terminés. Tout est remonté. C'est goupillé. J'ai envoyé de la graisse à l'intérieur. Il n'y a pas de jeu. Ça tourne bien. Le deuxième, pareil. Là, on va procéder au remontage du moyeu. Donc, pour cela, il faut commencer par monter le roulement dans ce logement avec le circlip qui le retient. Voilà, le roulement est remonté. Avec le circlip, j'ai enlevé l'étanchéité. Comme d'habitude, je laisse l'étanchéité côté extérieur. Je l'enlève côté intérieur. Là, je vais bourrer de graisse. Et je vais pouvoir remettre l'autre partie du moyeu avec l'autre roulement. Voilà. Donc là, j'ai bourré de graisse ici. Là, j'ai l'autre partie du moyeu avec l'entretoise. Et c'est bourré de graisse aussi. Et là, j'ai la flasque que j'ai repeint. Donc là, on est sur le pivot avant gauche. Donc, il faut que le trou qui fait passer le câble du frein à main soit sur l'avant. Donc, il faut bien prendre la bonne flasque. Et maintenant, je vais pouvoir remonter tout ce petit monde en intercalant la flasque entre les deux parties du moyeu. Voilà. Tout est remonté. J'ai mis aussi le joint spi qui va ici. Donc maintenant, ce pivot-là est complètement remonté. Il restera les garnitures de frein, le système de freinage. Mais au niveau du moyeu et des pivots, c'est tout bon. Et voilà. J'ai fait le deuxième côté aussi. Donc là, on a le train avant, la partie mécanique du train avant qui est terminée. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on s'attaquera à la restauration de la suspension avant, donc de l'âme de ressort avant. Et en attendant la prochaine vidéo, pensez à vous abonner. Et bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada